Un samedi 2 mai, la Lituanie devenait membre de l'Union Européenne. C'était le 1er mai 2004. Le pays, tout comme ses voisins laitons et estoniens, faisait partie de la 5e et 6e vague d'élargissement. 63% des Lituaniens s'étaient déplacés lors du référendum de 2003. Conscients de sa petite superficie, les citoyens voyaient en cette décision l'arrivée de diverses opportunités. Je pense que pour moi, comme un Lituaniens, et pour Lituaniens comme un petit et assez jeune pays, c'est une meilleure opportunité, c'est une meilleure augmentation, c'est une meilleure augmentation, c'est une meilleure culturelle, et aussi, je ne sais pas, c'est une meilleure possibilité, surtout pour les jeunes. Je pense que ça donne plus de l'opportunité aux jeunes de s'être européens, de s'être plus globales, de s'être plus ouvertes, et c'est, je pense, une très belle chose. L'entrée dans l'UE est perçue comme un élan de liberté. Les 18-35 ans s'estiment chanceux. Ils bénéficient de possibilités que les générations précédentes ne connaissaient pas sous l'occupation de l'ancienne Union soviétique. Je pense que c'est la liberté, la libre de l'île, je veux dire, pas de l'île, et aussi physiquement et mentalement. Il y a beaucoup d'un ensemble, et aussi beaucoup de possibilités, surtout pour les jeunes. Pendant près de 50 ans, la Lituanie était sous l'influence de l'Union soviétique. La chute du géant de l'Est en 1991 permet à la Lituanie de se reconstruire. Elle pose sa candidature européenne quatre ans plus tard. Pourtant, la crise et l'annexion de la Crimée en 2014 ont ravivé les craintes du pays envers son voisin. C'est donc l'une des raisons de son adhésion à l'UE. Le pays recherchait peut-être plus de sécurité face à cet imposant voisin russe. Pour l'ancienne génération, c'était un nouveau chapitre, car ils étaient en partie de l'Union soviétique, et ils ont vu ce qu'il était avec les communistes, et c'était horrible. Pour eux, l'Union européenne était en train d'être concernant sécurité, car nous n'avons pas ressenti très sécurité. de l'Union européenne, dans les années 90, dans les années 1920, car nous avons compris qu'il y avait un grand ami qui a probablement des bénéfices. Pour autant, l'héritage russe reste fortement présent dans le pays, et notamment au sein de sa capitale, Vilnius. Ce poids se découvre également à travers les voies de communication, notamment télévisuelles. L'étudiante dénonce une propagande au sein de certaines chaînes de télévision, et alerte l'UE sur les dérives impactant la démocratie. Nous avons beaucoup de propagande dans la Lithuania, et nous avons des channels qui mettent des fake news, comme, littéralement, des fake news propagande. Je pense que l'Union européenne doit aussi se concentrer plus. Parce que la propagande est un grand danger à travers les démocraties de l'Union européenne en général. Ce n'est pas seulement la Lithuania. Nous avons dit que la Russie et la propagande se sont à travers les démocraties de l'Union européenne depuis longtemps. Mais je pense que l'Union européenne et le Parlement de l'Union européenne, ils ne croient pas en nous. Mais maintenant, ils voient, parce qu'en France, ils ont Le Pen, c'est partie du même système. C'était le même dans la Lithuania, après que nous avons gagné notre indépendance. Et maintenant, ils utilisent les mêmes techniques dans les autres pays. Ils financentent des partis de la Russie, ils mettent des millions et des millions dans leurs channels, et le broadcast dans le monde. Et nous devons combiner cette propagande, mais dans une bonne manière. nous ne pouvons pas, vous savez, combiner la propagande avec la propagande, parce que ce n'est pas vrai. Le pays fait office de modèle dans le processus d'intégration, en rentrant dans la zone euro et dans l'espace Schengen. Optimiste sur le futur de l'Union et satisfait de l'intégration, les jeunes Lituaniens restent méfiants face aux prises de positions russes. Leurs choix futurs détermineront si la Lituanie devient un pont ou un mur entre l'UE et la Russie. Leurs choix futurs détermineront